Où et comment se procurer le matériel pour la peinture ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la peinture, mais du matériel et où et comment se le procurer. Ça c'est une question qui a été posée par un abonné de la chaîne YouTube et j'y réponds par cette vidéo. Ça va être même, je dirais, peut-être une discussion, certainement, qu'il va y avoir de nombreux commentaires et de beaucoup de réactions en dessous de la vidéo. Nous allons en parler, nous allons discuter, parce que ce n'est pas une science infuse du tout ce sujet-là. Où et comment est-ce qu'on peut se procurer le matériel pour la peinture, que ça ne coûte pas une fortune non plus et qu'on puisse trouver pas mal tous les produits dont on a besoin. C'est de cela dont nous allons parler, mais juste avant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Il vous suffit de vous inscrire et vous allez recevoir des e-mails avec les liens pour aller voir ces cours gratuits. Si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker, de la partager. Ça fera avancer cette chaîne et je vais pouvoir continuer à rajouter des vidéos. Et en plus de ça, les vidéos que vous me demandez, pourquoi pas. Voilà, donc nous allons tout de suite parler de ceci, le matériel pour la peinture. Alors, j'aimerais d'abord vous dire où est-ce que moi je l'achète. Comment est-ce que, on va dire, je trouve mon matériel et comment est-ce que je me le procure. Pour la plupart, je vous le dis, c'est sur Internet. Il y a un magasin en ligne qui s'appelle Curies. Je peux vous marquer le lien dans la description en dessous si vous voulez. Alors, je vous dis tout de suite, tous les liens que vous voyez dans mes descriptions, tous les liens que ce soit pour du produit, du matériel ou autre, ça n'est pas affilié. Et moi, je ne suis pas affilié nulle part. Je ne perds pas mon temps à aller essayer de récupérer 25 cents ici, 50 cents là pour faire des dollars et tout ça, en vendant du matériel et en ayant des liens affiliés. Un lien affilié, c'est quoi ? Eh bien, si je suis affilié, admettons, chez Amazon et que je vous mets un lien en disant, bon, si vous voulez vous procurer la palette humide de Masterson, la Star Wet Palette, cliquez sur le lien ici, vous allez tomber sur la page d'Amazon, par exemple. Et si vous l'achetez, eh bien, Amazon va me reverser un montant. C'est ça de l'affiliation. Moi, je ne fais pas ça parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour finalement quelques centimes ici et là, donc ça ne vaut pas la peine. Je préfère m'occuper de faire des vidéos plutôt que de perdre du temps à faire ces choses-là. Bon, alors ça, c'était la petite parenthèse révolutionnaire sur l'affiliation. Donc, alors, je me sers chez Curies, un magasin qui se trouve en Ontario, à Toronto. Ils ont des succursales. Pourquoi ? Eh bien, j'ai connu ça parce qu'ils ont été ici au Québec. Ils ont ouvert un magasin à un moment donné et puis ils l'ont fermé parce qu'ils préfèrent rester à Toronto que venir près de Montréal. Bon, alors ça, c'est du matériel qui n'est pas cher. Si vous êtes québécois, si vous habitez au Canada, allez-y. Ce site est intéressant parce que c'est vraiment là où j'ai trouvé le matériel le moins cher. C'est là, Curies. Vous ne payez que la TPS. Si vous êtes québécois, vous ne payez pas la TVQ. À partir de 50 dollars d'achat, les frais de transport sont gratuits. Ils font livrer par Pure Letter et c'est livré très rapidement. Il n'y a aucun problème. C'est un très, très bon commerce. Moi, je me sers là. Je leur fais confiance pour les délais, pour tout. Maintenant, pour certains produits, on va dire peut-être des fois un peu plus bas de gamme, comme des toiles bon marché, on va les trouver moins cher chez Dessert. Mais attention, pas Dessert dans les magasins, chez Dessert en ligne. OK ? Là, vous avez les toiles économiques. Attention, elles sont très économiques et puis ça paraît. Les toiles sont très minces, ne sont pas assez tendues. Le bois est très léger, des fois, elle est un peu tordue. C'est de l'économique. Le grain est très fort, il faut le poncer un petit peu. Mais sinon, je vous dis que le site est en anglais, mais vous savez, vous cliquez ce bouton droit sur la page et puis vous dites traduire en français. Vous traduez en français, il n'y a pas de problème. Google peut faire ça aussi. On commande en ligne, on paye avec sa carte de crédit. La carte de crédit n'est créditée que lorsque l'envoi est fait. Ça se fait très bien, il n'y a aucun problème. Donc, c'est là où j'achète la plupart du matériel. Mais lorsque c'est spécifique, comme par exemple des produits qu'on ne trouve pas chez Curie's, à ce moment-là, je m'en vais sur des sites internet d'un magasin plus petit. C'est plus cher, mais j'achète peu des magasins ou bien même les fabricants. Comme par exemple, j'ai déjà commandé chez Delta Art à Edmonton. Certains produits qu'on ne trouvait pas ailleurs, des produits américains, comme la peinture Gamblin. Au début, que je m'en procurais, j'étais obligé de l'acheter là. Maintenant, on en trouve un petit peu partout, mais au début, il fallait acheter à ces endroits-là les boîtes guérillas. Entre autres, tout le matériel guérilla. J'ai acheté ça à Edmonton. Voilà, après ça, j'achète des choses vraiment sur le site internet. Mon système tablette, chevalet, tout ça pour peindre dehors, qui s'appelle Daytripper. Isel Daytripper. Là, je l'ai acheté sur le site de Daytripper. Tout ça, je vous le montre. Je vous le mets en dessous si vous voulez avoir des liens. Je le mets. Mais, au moins, ne serait-ce que par curiosité, vous cliquez sur le lien, vous voyez qu'est-ce que c'est. Ah, c'est ça qu'il utilise. Bon, mais c'est bon. Moi, je ne l'achèterai pas, mais c'est correct. Des fois, c'est... Moi, personnellement, j'aime ça, découvrir aussi, apprendre des choses et puis voir qu'est-ce que c'est. Bon, ah oui, c'est bon. Maintenant, je sais que ça existe. C'est au cas où. On ne sait jamais un jour. Vous voulez vous faire un beau cadeau ? Vous voulez vous faire offrir un beau cadeau ? Ça coûte cher, ça vient de loin, beaucoup de frais d'envoi, tout ça. Ça, c'était pour le matériel. Alors, je vous dis pour tout, que ce soit les pinceaux, les papiers pour l'aquarelle, les toiles, les cartons entoilés, les panneaux de maçonnites, donc les aurelles. Les médiums, tout. Ah oui, sauf le solvant. Les solvants ne sont pas transportés. Ils ne veulent pas transporter des bouteilles d'un litre ou des galons de solvant. Il faut aller l'acheter dans les magasins. Voilà, sinon, tout peut s'acheter là. Pour ceux qui sont au Québec, au Canada, Curies et Dosser. Dosser, ils sont partout au Canada. Ils sont jusqu'à Vancouver. Il y a des Dosser absolument partout. Et ils font de la livraison. On n'est pas obligé d'aller au magasin se procurer le matériel. Et moi, personnellement, je vais de moins en moins dans les magasins parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis loin des magasins. Et puis, à mon écran d'ordinateur, ça va très vite. Et puis, lorsqu'on a l'habitude, on peut aussi, lorsqu'on aime nos produits, vous gardez la référence du produit. Vous faites un fichier Word ou Excel ou ce que vous voulez. Vous dites, bon, mais moi, mes pinceaux, maintenant, c'est ceux-là, ça, c'est ma marque, c'est ma référence. Le numéro de référence, la marque est là. Fait que quand vous arrivez sur le site du marchand, vous rentrez juste le numéro de référence du produit. Pouf ! Il arrive. Vous cliquez sur Ajouter au panier. Pas besoin d'aller chercher. Ah oui, c'était quoi déjà le nom du pinceau, la marque, le modèle, la longueur, la grosseur. Ça peut durer longtemps quand on magazine sur des sites Internet. On peut y passer des heures avant de trouver ce qui nous intéresse vraiment. Il y a le fait que quand on est sur Internet, on ne peut pas toucher. On ne touche pas le pinceau, à savoir est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou. Je reconnais que ça, c'est un petit peu un problème, mais d'un autre côté, moi, je n'ai jamais acheté un produit que je ne connaissais pas ou qui ne m'avait pas été recommandé. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'ai acheté des pinceaux Royal Langnickel. Ce n'est pas les Royal et Langnickel pas chers. Non, ce n'était pas des Royal Langnickel, je m'excuse. J'ai acheté des pinceaux Langnickel fabriqués aux États-Unis. C'était des martres Royal, des poils assez longs. Et je les achetais, pourquoi ? Parce que j'ai vu M. Richard Schmitt utiliser ces pinceaux dans ses vidéos. Je voyais comment il les nettoyait, comment il les entretenait bien, comment il s'en servait. J'ai dit, ça, c'est des bons pinceaux, sûrement. En fait, j'en ai commandé, je les ai eus. J'étais super content de ces pinceaux-là. Je pouvais enfin peindre comme lui, parce que j'avais les mêmes pinceaux, vous voyez. Mais après ça, j'ai vu d'autres peintres qui utilisaient les connoisseurs. Je dis, comment ça, connoisseurs ? Si lui, cet artiste peintre-là, il utilise du connoisseur, c'est que c'est un bon pinceau. Pareil pour les Escoda, pour l'aquarelle. Pareil pour les Isabées, j'ai vu les Isabées. Les Rosemary Enco, c'est pareil. Je n'ai pas été acheter ces pinceaux-là comme ça par hasard. C'est parce que j'ai vu du monde s'en servir. Je me suis dit, je veux savoir comment sont ces pinceaux-là et qu'est-ce qu'ils valent, parce que j'ai vu quelqu'un s'en servir. Voilà. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de les toucher. Je les commande et puis on verra quand ils arrivent. Et à chaque fois, je n'ai vraiment pas été déçu du tout, du tout. En France, il y a le Géant des Beaux-Arts, qui est pas mal le magasin de référence, le magasin le plus gros dans lequel on trouve de tout. Si un produit, vous ne le trouvez pas au Géant des Beaux-Arts, on peut le trouver dans des plus petits magasins, des petits commerces qui peuvent vendre aussi sur Internet, comme je le fais au Canada. Il y a des magasins, j'ai vu des commerces en Belgique qui vendaient de la peinture golden open, pas la golden open, la golden normale, alors que le Géant des Beaux-Arts ne la vendait pas, ils vendaient juste la golden open, vous voyez. Donc, j'ai vu qu'il y en avait à tel endroit, je me suis dit, bon, c'est bon à savoir, tout ça. Il y a Amazon, Amazon.fr, Amazon.ca, ce sont des endroits où on peut trouver du matériel lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsque c'est spécifique, même sur eBay aussi. Si vous voulez acheter du matériel de base avec des marques connues, des marques de base, bien entendu, les peintures PBO, les peintures Winton de Winsor & Newton, la peinture Amsterdam, Liquitex, là, vous trouvez ça dans tous les magasins. Donc, vous pouvez vous déplacer, si vous aimez y aller au Géant des Beaux-Arts, le magasin de votre quartier qui vend des produits d'artistes, et vous allez trouver ces produits-là, c'est certain. Mais par contre, sur Internet, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aussi faire des comparaisons de prix entre plusieurs magasins, avec les frais d'envoi, tout ça, si on veut vraiment prendre le temps de regarder tout ça. J'ai parlé du Canada, j'ai parlé de la France, et il y a aussi tous les autres pays, il y a des pays qui sont beaucoup moins desservis, comme les Antilles, l'Afrique, des colonies, où là, ça va être beaucoup plus difficile de trouver des magasins. J'ai fait par curiosité, comme ça, une petite recherche sur Internet, je pense, j'ai trouvé des magasins d'artistes, de produits d'artistes, il me semble, en Tunisie, si je me souviens bien, en Algérie, en Tunisie, et je pense au Maroc, il n'y en avait pas, ou alors c'est au Maroc, il n'y en avait pas en Tunisie, il y en a un des deux où il n'y en a pas, je n'en ai pas trouvé, mais on en trouve quand même, on trouve des magasins de produits, mais c'est des magasins avec pignon sur rue, je ne pense pas qu'ils ont des sites Internet marchands, c'est sûr que c'est plus difficile. Les Antilles aussi, on m'a posé des questions, où se procurer le matériel, à un moment donné, c'est sûr qu'on va être obligé d'utiliser l'Internet et les envois postaux, puis ça revient cher parce que ça vient de loin. Alors à ce moment-là, le mieux, c'est de faire des comparatifs, des comparaisons, prenez, faites-vous un tableau et vous dites, bon ok, la peinture de base, la Winton, de Winsor & Newton, par exemple, prenez un exemple, allez, un tube de blanc, de titane, de 200 millilitres, parce qu'il vient de loin, on va en faire venir un gros, 200 millilitres, il coûte combien au géant des Beaux-Arts, et il y a combien de frais d'expédition pour que je le reçoive. Si vous habitez les Antilles, je ne sais pas moi, mettons Guadeloupe ou Martinique, géant des Beaux-Arts, c'est français, vous n'aurez pas de frais de douane, par exemple. Par contre, si vous faites venir un tube de Winton des États-Unis, qui sont vraiment moins loin, vous allez avoir moins de frais de transport sûrement, mais peut-être des frais de douane, et on va vous faire payer finalement les frais de douane, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'équivalent de la TVA. Alors, est-ce que le prix avant-taxe aux États-Unis, plus la TVA et le transport va être plus intéressant ? Oui, donc ça, vous pouvez vous faire un petit tableau comme ça et faire vos calculs. Vous pouvez faire venir de la Winton des États-Unis, du Canada ou de la France. Et vous avez trois possibilités de trois prix différents. Vous faites le calcul et vous voyez qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous, si vous ne pouvez pas la trouver chez vous. C'est la même chose pour tous les autres pays du monde. Vous êtes un... Il y a du monde qui me parle d'Israël, par exemple. Vous êtes en Israël. Je suppose qu'il y a des magasins de matériel d'artistes là-bas. Sinon, s'il n'y en a pas en Israël, dans les pays limitrophes, est-ce qu'il y en aurait ? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas très bien calé en géographie à ce moment-là, mais je ne sais pas, un petit coup d'avion, ça peut venir de la Turquie ou bien de la France. Voilà, toujours pareil, la France, les États-Unis. On sait que les États-Unis et Israël, ils ont des gros échanges. Il y a peut-être des avantages, je ne sais pas, j'extrapole. Peut-être qu'il y a des échanges, comment on dit, commerciaux qui font un libre-échange, pas de taxes, je ne sais pas du tout, en tout cas. C'est sûr qu'il faut se renseigner, il faut s'informer là-dessus. J'ai du monde au Vietnam aussi, qui m'écrit du Vietnam régulièrement. Et puis, ils sont là sur YouTube aussi, qui regardent des vidéos. Ou alors, bonjour au Vietnam, bonjour en Israël, bonjour en Afrique du Nord aussi, parce que vous êtes très nombreux en Afrique du Nord aussi. Vous êtes très nombreux de tous les pays, c'est normal, c'est ça l'Internet. Et puis, la beauté de l'Internet, c'est de pouvoir acheter aussi des produits partout dans le monde. Et donc, voilà, il faut chercher, il faut trouver ce qui est le plus intéressant pour vous, selon où vous vous trouvez. Alors, si on fait un petit récapitulatif, pour les gens qui sont en France, le mieux pour le matériel de base, eh bien, c'est d'aller dans les magasins sur place, comme le géant des Beaux-Arts, par exemple. Ou bien, sur le site internet du magasin, vous allez trouver pas mal tous les produits, je suis pas mal certain. Ensuite de ça, vous avez Amazon, Amazon.fr, vous allez trouver beaucoup de produits là-dessus. Et là, faites attention, vous allez avoir des produits, vous pouvez avoir un pinceau qui coûte, je ne sais pas moi, 12 euros. Puis le même pinceau, un petit peu plus bas, il va être vendu 120 euros. Attention, il faut vraiment regarder sur Amazon. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il est, et puis, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire rouler. eBay, bien entendu, eBay, on trouve de tout sur eBay, il ne faut pas l'oublier. Les annonces classées, il y a des gens qui vendent leur matériel parce qu'ils ont décidé d'arrêter de peindre, ou parce que quelqu'un dans leur famille faisait de la peinture, puis est décédé, ou on ne sait jamais ce qui arrive. Et puis, moi-même, j'ai des fois des appels téléphoniques du monde qui m'appelle, qui me dit, est-ce que ça vous intéresse de racheter du matériel ? J'ai un chevalet, j'ai une vingtaine de toiles, une cinquantaine de tubes de peinture et de pinceaux. Il y a des gens qui m'appellent pour ça parce que j'ai une école avec pignon sur rue, donc ils savent que je suis certainement preneur de ce matériel-là. Mais si personne ne vous connaît comme voulant acheter du matériel, vous pouvez mettre une annonce classée pour... Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui vend du matériel d'artiste quelque part. Alors faites toujours attention, les tarifs, les taxes, les frais d'envoi et éventuellement les frais de douane. Ça, c'est toujours les choses qu'il faut calculer. Au Canada, qu'est-ce qu'on a ici au Canada, au Québec ? On a Deuxerre, on a Curie's. Pour ceux qui sont à Ottawa, il y a aussi Wallax, un très bon magasin, Wallax. Comme Curie's à Toronto, il y a Wallax à Ottawa. Ils ont plusieurs succursales aussi. Amazon.ca, même moi, ça m'arrive d'acheter là les sites marchands, les sites des magasins comme en France. J'ai acheté mes pinceaux Escoda sur le site de Escoda en Espagne et ils ne veulent pas expédier au Canada. Donc je l'ai fait expédier en France et après, quand je suis allé en France, je l'ai récupéré dans ma famille. Vous voyez, j'ai fait venir ici des pinceaux Rosemary & Co d'Angleterre. Ça m'avait coûté très cher les frais d'envoi. Puis la deuxième fois où j'ai commandé des pinceaux de Rosemary & Co, je les ai fait livrer en France et je les ai récupérés lorsque je suis allé en France, dans ma famille aussi. Si vous connaissez, vous êtes canadien, québécois, vous connaissez quelqu'un en France, peut-être que ça vaut la peine de commander et faire livrer chez cette personne-là, puis le jour où vous y allez, vous récupérez le matériel. Ou bien vous lui demandez de vous l'envoyer si par hasard cette personne-là avait d'autres choses à vous envoyer personnelles. Des fois, ça peut être des cadeaux de Noël ou autre. On sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont des amis ou de la famille en France et beaucoup de Français qui sont au Québec aussi. Il y a énormément d'échanges comme ça. Ça vaut la peine des fois juste pour sauver, économiser des frais d'envoi. Même au Canada aussi. Donc il y a Amazon, il y a les sites marchands de chaque magasin comme Delta Art par contre. Je vous en mettrai d'autres aussi. Il y a aux États-Unis des magasins où je me suis servi aussi. Il y a eBay aussi et puis il y a les annonces classées aussi, pourquoi pas. Vous pouvez mettre dans Kijiji et que vous cherchez du matériel d'artiste ou vous regardez s'il n'y a pas quelqu'un qui en vend aussi. Il est toujours pareil ici au Canada aussi, faire attention lorsqu'on achète les frais de douane, selon où ça vient, les taxes, les frais d'envoi. C'est important de calculer tout ça. Dans les pays moins desservis, les Antilles, l'Afrique, les colonies, tout ça, le mieux, je vous dirais, c'est toujours sur Internet. Si vous n'avez pas les magasins chez vous, c'est d'aller sur Internet et magasiner en faisant, comme je vous ai dit, essayer de vous construire un tableau en marquant le prix de base du produit, les frais d'envoi, les frais de douane. Et vous faites le comparatif et là vous allez pouvoir... Si c'est bon pour le blanc de titane, ça va l'être aussi bon pour certainement les autres produits d'une manière générale. Vous pouvez faire le calcul pour un blanc de titane pour les peintures Winton par exemple, deux ou trois pinceaux pour l'ensemble de tous les pinceaux, la palette, les toiles, tout ça. Les toiles aussi, c'est ça. Une fois que vous avez trouvé le produit, une toile 16 par 20 pouces, toile montée et puis vous avez trouvé l'endroit où ce n'est pas cher, commandez-en d'autres à chaque fois que vous avez besoin de commander. Allez-y au même endroit. Toujours pareil, attention, les tarifs, les taxes, les frais d'envoi, les frais de douane. Voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je ne peux pas, on va dire, vous donner plus d'indications que ça. En mettant en tête tel produit, ce produit-là, où est-ce qu'on l'achète ? Où est-ce qu'on le trouve ? Moi, je ne le trouve nulle part. Dites-moi... Mettez-le dans la description en bas. Je pourrais vous aider à trouver ces produits-là spécifiquement si vous ne les trouvez pas. Dites-moi quel produit vous voulez et aussi à quel endroit vous habitez, dans quel pays vous vivez au moins. Que je puisse vous donner des indications à ce niveau-là. Mais je vous dis, une recherche sur Internet, ça donne toujours des bons résultats. On peut même trouver un petit magasin qu'on ne connaissait même pas et puis qui finalement n'est pas si loin que ça de chez vous. Vous pouvez peut-être y aller ou vous le faire envoyer par la poste pour un prix très maudit. Alors voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet et de la question. Si vous avez des questions, des commentaires, comme je vous ai dit, mettez-les dans la description. Et puis, je vous rappelle, si vous voulez apprendre à peindre un peu mieux, si vous voulez avoir des cours gratuits de peinture, eh bien j'ai des formations gratuites que je vous offre. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo, c'est marqué, pour obtenir des formations, des mini formations de 5 cours ou de 6 cours entièrement gratuits. Il y a même des bonus qui fait que des fois vous allez avoir 12 cours au lieu de 6. Mais profitez-en, ça me fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501